Musique Nous sommes là sur le château de Thierry, Thibaut 4 de Champagne et on est aussi là sur les pas de Jean de La Fontaine parce que Jean de La Fontaine est connu universellement, on peut le vérifier aujourd'hui, les publications n'ont jamais été aussi nombreuses, il est élu de moins de 7 ans à plus de 77 ans et aujourd'hui nous sommes sur les traces de Jean de La Fontaine à Château de Thierry. Merci à Caroline de nous accueillir dans la librairie des femmes des Jean de La Fontaine, les Jean de La Fontaine ici présents, ce qui est intéressant dans le cadre du 400e anniversaire, c'est qu'on fait la promotion d'une part des fables et on en découvre qu'on ne connaissait pas, mais aussi à travers les illustrations, mais aussi des auteurs, la monnaie, les pièces et puis l'engagement des écrivaines locales de Château-Thierry, Dominique Brisson, Géraldine Doulbeau et puis Martine Pichard. Et donc il y a vraiment une dynamique qui fait les deux liens, international, national et local. Merci. Donc nous sommes ici sur la statue de Charles-René Laetier de 1124, qui a été déplacée parce que nous avons voulu la mettre au cœur en octobre 2011 de la ville pour redonner la circulation. Il y avait plein de feux rouges et là il y a une grande mobilité autour. Et ce n'est pas seulement apporter du mouvement dans la ville, c'est apporter aussi du mouvement par rapport aux gens de La Fontaine et sa reconnaissance. Et je pense que ce qui est important, on va essayer de le dire aussi, de le faire passer aux plus jeunes, mais c'est ce que La Fontaine représente. C'est en effet ce qu'il a su apporter à son siècle, à la langue et au-delà. Emmanuel Macron dans le domaine de la lecture, il est venu à Château-Thierry avec Fabrice Lucchini. Il me semble que c'est l'événement du 400e anniversaire, à travers bien sûr cette diction de fable dans le jardin de Jean de La Fontaine, mais aussi l'événement que portait la visite de l'acteur qui est Fabrice Lucchini, et puis la reconnaissance du président de la République. Donc je pense qu'il faut porter cette belle image, d'un point de vue politique, parce que Jean de La Fontaine était très politique, mais c'était aussi un artiste dans la façon dont il a composé sa poésie et ses fables. Je pense que c'est vraiment l'événement fort de ce 400e anniversaire. C'est pourquoi nous sommes très engagés à mettre en avant Jean de La Fontaine au cours de ce 400e anniversaire, ici, chez nous, à Château-Thierry, sur cette train, mais également à Paris. N'oublions pas, comme le disait Jean de La Fontaine, Je suis un homme de Champagne.